Ça a été une petite contamination du début, on va dire la classique qui est la bénigne, une contamination juste par la fièvre et des courbatures, comme battu avec des doliprane, comme indiqué par la santé, on va dire. Ça avait fonctionné et au bout de 10 jours, on me pensait enfin guéri, il a commencé à apparaître des difficultés de respiration et au moindre effort. Jusqu'à l'étouffement et là, ça a été foudroyant de jour. Le corps a basculé, une contamination de 70% de mes poumons par la Covid. Donc là, c'est choquant et surtout, le seul remède qu'on peut m'éjecter, on va dire, c'est juste me dire que c'est mon corps qui doit faire l'effort avec l'aide de l'oxygène pour éliminer tout ça et repartir de l'avant. Vous pensiez qu'à votre âge, 34 ans, c'était quelque chose qui ne pourrait pas vous arriver ? C'était le mot « invincible », pas loin, mais c'est impensable. Je pensais des complications, une petite grippe un peu plus compliquée, mais pas à me dire « j'ai touché la mort » et heureusement, elle restait derrière. Vous n'aviez pas été vacciné ? Pas vacciné, non. Est-ce que si c'était à refaire, vous feriez le vaccin ? Ce vaccin, si ça peut éviter aussi finalement pour les jeunes, parce que je suis témoin, donc oui, je préférais faire le vaccin si j'avais pensé avoir quand même un risque d'être atteint gravement. Merci. Merci.